Générique ... Bon début de semaine, Madame, Monsieur, bonjour. Le sommaire de cette édition. Élections locales, les Ivoiriens attendent aujourd'hui la suite de la proclamation des résultats de la CEI des élections. Les premiers résultats des municipales et régionales ont été délivrés hier. Ils donnent une large avance aux partis au pouvoir, le RHDP. Rentrée scolaire 2023-2024, les inscriptions sont ouvertes pour les classes du CP1 et de la maternelle. L'inscription gratuite dès aujourd'hui jusqu'au 9 septembre prochain, selon le ministère de l'Éducation nationale, sont concernés les enfants de 6 à 9 ans pour le CP1 et de 3 à 5 ans pour la maternelle. Et la note de culture dans ce journal qui nous fait découvrir l'industrie de la chaussure traditionnelle dans la ville de Dalois. Un produit qui traverse les générations et reste incontournable sur les marchés et dont les cordonniers installés sur une rue d'environ 80 mètres en sont les maîtres à trisans. Bienvenue à tous. Élections locales en tête de l'actualité ivoirienne avec la suite attendue ce lundi de la proclamation des résultats. Les premiers rapportés par la Commission électorale indépendante en la journée du dimanche 3 septembre donnent jusque-là une large avance aux partis au pouvoir, le RHDP. Les élections couplées, régionales et municipales, qui ont eu lieu le 2 septembre dernier, se sont bien déroulées dans l'ensemble sur l'étendue du territoire ivoirien, malgré quelques petits échauffourés observés dans certaines zones. On en parle dans la suite de cette édition. Suffrage exprimé, 13 741. Les élections locales se sont achevées, mais le processus ne s'arrête pas pour autant. Avec la proclamation des résultats des élections municipales et régionales s'ouvre la période du contentieux. Qui peut contester une élection ? Aussi bien des conseillers régionaux que des conseillers municipaux. C'est tout électeur, tout candidat ou toute liste de candidats de la circonscription. Je ne peux pas rester à Cocody et aller contester une élection au plateau. Il faudrait que je sois électeur de la circonscription candidat ou que je fasse partie de la liste de candidatures de la circonscription. En ce qui concerne les élections locales, le Conseil d'État est l'organe en charge du contentieux électoral. Les réclamations peuvent commencer depuis le bureau de vote, où les réclamations sont conciliées dans les procès verbaux, où les réclamations peuvent avoir lieu à la Commission électorale indépendante après tout juste la proclamation des résultats. Et la loi a prévu un délai, qui est assez court d'ailleurs, un délai de trois jours pour pouvoir contester ces élections au sein de la Commission électorale indépendante à la date de proclamation des résultats. Notons que ce n'est pas la Commission électorale indépendante qui est le juge du contentieux des élections, c'est plutôt le Conseil d'État. Mais la Commission électorale indépendante est une courroie de transmission. Elle reçoit les requêtes, elle informe les conseillers dont l'élection est contestée et elle a imparti un délai conformément à la loi, qui est le délai de trois jours maintenant, pour pouvoir présenter leur défense. Et lorsque nous avons la requête, les mémoires en défense des défendeurs, c'est-à-dire les conseillers dont l'élection est contestée, la Commission électorale indépendante produit également des observations écrites. La requête, les mémoires en défense et les observations de la Commission électorale indépendante constituent un dossier. C'est ce dossier-là que nous transmissons au Conseil d'État. Il revient donc au Conseil d'État de statuer sur les différentes requêtes. Lorsque le Conseil d'État reçoit le dossier de candidature, il statue, il a un délai des mois. Il peut réformer les résultats, il peut annuler l'élection et lorsque le Conseil d'État annule l'élection, la Commission électorale indépendante doit procéder à de nouvelles élections dans un délai de trois mois. Ce délai peut être prorogé en Conseil des ministres par un décret, mais le délai ne peut excéder 12 mois. En 2018, la CEI a enregistré plus d'une centaine de réclamations, 87 pour les conseillers municipaux et 18 pour les conseillers régionaux. Avec les résultats connus partiellement pour l'instant, suit donc la phase du contentieux électoral dont le délai est de trois jours. Un contentieux dont les requêtes sont reçues par la CEI et traitées par le Conseil d'État. C'était un élément explicatif présenté par Sidonie Davila. Il y a encore du boulot après l'annonce des résultats, une tâche dans laquelle est bien aussi les observateurs. Autre acteur de ce processus électoral, à propos, l'ONG Action Justice dresse le bilan de sa mission d'observation. Si l'organisation émet des recommandations à l'endroit du gouvernement et de la CEI, elle dénote aussi une participation inclusive et juge que ces élections couplées se sont déroulées d'une manière régulière et transparente. Le compte-rendu d'Ami Diarassouba et Sidonie Davila. Action Justice. L'ONG dresse un bilan préliminaire des élections municipales et régionales du 2 septembre. Sa mission au cours de ces élections s'est axée sur plusieurs points, à savoir la sélection, la formation, le déploiement des observateurs, la collecte, la centralisation et le traitement des données de terrain. Elle a pour but de faire la promotion de la cohésion sociale, de l'état de droit et de la démocratie afin d'apporter sa contribution pour une meilleure organisation des élections en Côte d'Ivoire. La campagne électorale, dans l'ensemble, s'est manifestée par une grande mobilisation des populations, l'absence de langage haineux et d'incitation à la violence, une ambiance festive d'où de nombreuses parades. Il convient d'indiquer qu'aucun appel au boycott n'a été lancé par les partis politiques, ce qui dénote une participation inclusive et une adhésion au processus. Action Justice a par ailleurs relevé un scrutin paisible sur l'ensemble du territoire national. Dans la majorité des bureaux de vote observés, tant à Abidjan que dans les 15 régions de déploiement de la mission, l'on a constaté que les bureaux de vote étaient accessibles aux électeurs et leur épérage plutôt faciles. Les forces de défense et de sécurité ont été déployées à l'intérieur des centres de vote et aux alentours. Les isoloirs étaient disposés de sorte à garantir le secret du vote. Plusieurs observateurs nationaux étaient présents. Le retard accusé dans l'ouverture de certains bureaux de vote a été rattrapé par le prolongement des heures de fermeture. C'est ce qui a valu le prolongement des heures de fermeture au plateau jusqu'à 22 heures. Le matériel électoral était disponible dans l'ensemble. Les représentants de certains candidats étaient présents dans les bureaux de vote. Le dépouillement et la proclamation des résultats dans les bureaux de vote se sont déroulés de façon publique en présence des observateurs et des délégués des candidats présents. L'ONG Action Justice invite les candidats et acteurs politiques à s'abstenir de toute forme de violence dans le cadre des contestations en vue d'éviter tout comportement susceptible de compromettre la paix et la quiétude sociale. Et après les élections locales, la vie reprend son cours. L'autre actualité de ce 4 septembre, c'est la rentrée scolaire 2023-2024 du système scolaire ivoirien qui se prépare. Depuis ce matin, sont ouvertes les inscriptions au CPA et à la maternelle sur l'ensemble du territoire national. Les parents sont attendus jusqu'au 9 septembre, munis d'un extrait de naissance ou encore d'un jugement supplétif de l'élève. Inscription gratuite avant la rentrée des classes le 11 septembre 2023. A Boaké, Soro Corona s'est rendu dans certains établissements suivant son reportage. Premier jour des inscriptions au cours préparatoire première année CPE et à la maternelle au titre de l'année scolaire 2023-2024. Au groupe scolaire de Ngatakourou, dans la commune de Boaké, les parents d'élèves s'y font rares. L'appel que je dois lancer, c'est de vite faire, d'amener les enfants pour l'inscription puisque la date, c'est dans un intervalle. Une fois que c'est fini, c'est fini. Même situation à la maternelle du groupe scolaire. C'est un peu lent. À la maternelle, comme le ministre a dit, quand on appelle les inscriptions sont gratuits. On a dressé une liste de fournitures. Trois ans la petite session, quatre ans la moyenne session et cinq ans la grande session. Au groupe scolaire Ville-Nord de Boaké, le directeur se tourne les pouces en attendant les éventuels parents d'élèves. Il y a quelques parents qui sont déjà passés. On a une dizaine d'élèves. C'est comme ça. Les premiers jours, c'est à la rentrée, les parents vont venir. Donc depuis là, c'est comme ça que ça se passe. À Ngatakourou, village de la commune de Boaké, un seul enfant inscrit à notre passage dans l'école. Ici, les parents d'élèves entraînent toujours les pas. C'est souvent en pleine rentrée scolaire que certains enfants sont inscrits. Pour le moment, les parents ne viennent pas. Il n'y a qu'un seul inscrit. Il n'y a pas d'affluence chez nous les premiers jours. Il s'agit peut-être même jusqu'au 15, septembre, 20. Des fois, en octobre même, on vient encore pour inscrire des enfants. La sensibilisation des populations reste le seul moyen pour renverser cette tendance. Sensibiliser nos parents. Le plus tôt sera le mieux. De venir vite inscrire les enfants au lieu d'attendre jusqu'en octobre. Les parents d'élèves sont invités à inscrire leur progeniture au CP1 et à la maternelle. La maternelle est très importante. Ça apprend l'enfant à pouvoir se socialiser avec ses amis et à les rendre citoyens et aussi à écrire, à lire. Quand l'enfant passe à la maternelle, il devient plus dégoudi pour aller au CP1. Il est bien préparé pour le CP1. Démarré ce lundi 4 septembre, les inscriptions au cours préparatoire première année et à la maternelle prennent fin le vendredi 8. La rentrée scolaire 2023-2024 est fixée pour le lundi 11 septembre. Et ce sera une rentrée avec de nouveaux enjeux pour le secteur des télécommunications qui prépare un avant-projet de loi relatif aux communications électroniques. La nouvelle législation prendra le relais d'une ordonnance prise en 2012 et vise à rendre plus dynamique le secteur et préserver également les droits des consommateurs. Il s'est tenu récemment un atelier à Assini Mafia visant à valider et finaliser le prochain texte de loi. Mahama Traoré. La future loi sur la télécommunication viendra lever quelques équivoques. Prenons le cas de la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile. On a trois opérateurs en Côte d'Ivoire. Si aucun opérateur ne couvre une zone, on parle de zone blanche. Lorsque vous avez un seul opérateur qui couvre une des zones, on parle de zone grise. Et lorsque vous avez tous les trois opérateurs qui couvrent toutes les zones, là c'est les zones noires. Et tout ceci pour faciliter la contribution et aussi le déploiement plus rapide aussi des services de gouvernance électronique qui vont nécessiter que partout sur le territoire national, il y ait quand même des réseaux de qualité. A l'initiative du ministère de la communication et de l'économie numérique, tous les acteurs du secteur sont réunis à Assini Mafia pour analyser et valider tous les contours de l'avant-projet de loi sur la communication électronique. Une nouvelle législation devant faire suite à l'ordonnance de 2012 pour tenir compte des évolutions survenues dans ce secteur. La partie gouvernance va être regardée de très près. Notre pays s'est engagé dans de vastes projets de digitalisation. Ça va entraîner donc la question du stockage des données, mais aussi des investissements assez lourds pour bâtir des centres de données qu'on appelle des tas de santé. Donc pour toutes ces choses, il faut mettre un cadre qui attire des investisseurs qui viennent dans un marché, dans un espace qui leur est favorable et qui leur permettra donc de pouvoir investir dans notre espace. Les experts l'assurent, la future loi renforce la protection des droits des consommateurs. L'adoption de cet avant-projet de loi par le gouvernement est prévue d'ici fin septembre. La ligne bouge aussi dans nos régions. Grâce au Proner, le programme national d'électrification rurale, 13 villages du canton de Dieco dans le Lodibois ont été raccordés au réseau électrique national. C'est forcément un événement pour les populations. L'avènement de la lumière a été célébré à l'occasion de la mise sous tension de Guiguedou. C'est à une trentaine de kilomètres de la commune de Lakota, dans le sud-ouest du pays. Et Jean-Marc Djadji nous y conduit. L'obscurité, désormais un vieux souvenir pour les populations du canton Dieco. 13 des 18 villages de la localité viennent d'être mis sous tension. Les ténanciers de commerce, de salons de coiffure, de maquis, bars et de boutiques ne boutent pas leur joie. Le courant est venu, ça nous est plu. On a le congélateur, tout ça, la l'eau glacée ici. Le village de Guiguedou, à 20 kilomètres de la ville de Lakota, est le lieu choisi par la coordination des mutuelles de développement pour célébrer la fête de la lumière dans le canton Dieco. Aujourd'hui, si ça a marché, c'est parce que le chef de l'État l'a voulu, c'est parce que c'est un plan, c'est son programme d'action. Et nous, aujourd'hui, on lui dit merci. Après, ce sont trois ans d'obscurité. L'électrification des villages du canton Dieco s'est faite dans le cadre du programme national d'électrification rurale Brôner, initié par le président Alassane Ouattara. Au vu de ce progrès, le député Abdoulaye Kouyate se dit satisfait. La lumière qui irradie l'espace et chasse le ténèbre, rendant la vie facile. Je pense à un homme d'État dont la vision nous permet de bâtir notre grand pays dans la paix, le partage et l'intérité. Il s'agit du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Le raccordement du canton Dieco au réseau électrique national sonne comme un nouveau départ pour le développement de cette circonscription. Et nous parlons toujours de développement et nous restons cette fois encore dans nos régions. Cette fois à l'est de la Côte d'Ivoire, le développement économique et social du village de Zamaka près d'Abangourou. C'est l'engagement du président d'une mutuelle, la mutuelle Mudeza à Siehuyaka souhaite en faire un village moderne, également modèle dans les déniers du Habla. Hermann Yamia. C'est une mutuelle véritablement au service du bien-être des populations. La Mudeza, la mutuelle pour le développement économique et social de Zamaka, village de la sous-préfecture d'Eyakasé-Feyassé, située à 22 km d'Abangourou, se donne chaque année les moyens d'atteindre ses ambitions. Grâce au concours des fils et filles du village et aussi au lobbying de la mutuelle auprès des structures décentralisées comme le conseil régional, la mutuelle a à son actif plusieurs réalisations. Entre autres, un centre de santé, des écoles primaires, un château d'eau et bien d'autres réalisations. Le château d'eau est terminé et nous sommes dans la phase de la pause des compteurs. Et aujourd'hui, la population est très heureuse parce que Zamaka a pris une dimension exponentielle. La superficie de notre village s'est agrandie et nous avons fait plusieurs lotissements. Nous avons le projet Firka et nous avons obtenu ce projet grâce au maire Banga. Il s'agit de la production et de la distribution, la vente de la tchèque. Au cours de cette assemblée générale, où le bilan du bureau de la Mudeza a été salué par les mutualistes, le président a indiqué que d'autres projets pour le bien-être des habitants des Zamaka sont en cours. Nous avons eu une quarantaine de poteaux que nous allons affecter dans les zones qui ont été nouvellement loties. Nous attendons de faire la construction d'un collège. Et au niveau même du centre de santé, il y a l'ambassade du Japon qui veut nous aider. Nous avons demandé une ambulance, nous avons demandé la clôture du centre de santé et la fourniture en matériel médicaux. Au cours de cette cérémonie, les meilleurs élèves du primaire du village ont été primés. Une initiative pour créer l'humiliation au sein des élèves et leur donner surtout le goût du travail bien fait. À 6h de route d'Abangourou, je vous propose de marquer un arrêt à Dalois, la cité des Antilopes. Ville réputée pour ses sandales traditionnelles en cuir fabriqués à base de peau d'animaux. Pour ses sandales de Dalois, il faut aussi du film, pas n'importe lequel, du caoutchouc. Également des clous, des éléments qui assurent une petite fierté à la région. Du Haut-Sassandra, notre reporter y a rencontré les acteurs de l'industrie de la chaussure traditionnelle, un produit qui traverse les générations et reste incontournable sur nos marchés. Les maîtres coordonniers de cet élément essentiel à la mode traditionnelle présentent une activité à succès et pleine de perspectives. C'est un dossier de Sephora Zeghi. Dalois, ville située au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, à 383 kilomètres d'Abidjan, la capitale économique. Elle est le chef-lieu de la région du Haut-Sassandra. Ville cosmopolite, Dalois est la troisième ville du pays après Abidjan et Boaké. Ancien fleurant de l'industrie touristique ivoirienne, la cité des Antilopes est connue pour ses chaussures faites à base de peau d'animaux, le cuir. Grand marché de la ville, c'est ici que l'on retrouve les coordonnées, véritables artisans de promotion de la chaussure made in Dalois. Ariane, jeune commerçante, a fait le déplacement depuis Guiglo pour se ravitailler. Vu le succès de la chaussure dans sa ville de résidence, la jeune desmoiselles en a vu une opportunité d'affaires. Les chaussures sont de bonne qualité, c'est pourquoi je suis venu acheter par les revendre. Je vois que beaucoup d'entre eux m'aiment la chaussure. Il y avait ma tante qui achetait pour aller revendre, donc j'ai décidé de faire la même chose. Il n'y a pas que les revendeurs qui flashent pour les chaussures en cuir de Dalois. Marie-Claire y est de passage pour une évangélisation. Elle ne peut pas s'empêcher de prendre une paire en souvenir à chacune de ses escales à Dalois. C'est une chaussure qui me plaît beaucoup, elle est beaucoup relâche. Et quand tu portes, tu es à l'aise, donc à chaque fois que je viens, je paye. Ça a dû, c'est du cuir. Depuis 1975, ces cordonniers sont sur place, c'est avant même que le macho de Dalois se brûlait. De la peau d'animaux, du fil, de la colle, du caoutchouc et des clous. Voici l'essentiel du matériel utilisé par Yaya, cordonnier depuis 1994. Il nous raconte d'où est partie la fabrication de ses chaussures. Il y avait un vieux qui était au carrefour, c'est qu'ils faisaient avant les chaussures en cul de Dalois. Comme ici, il n'y a pas les unes, il y a plusieurs jaunes qui sont rentrés dedans. La confection de chaussures à Dalois se fait de façon artisanale depuis 1975, selon les artisans. Pénibilité du travail manuel, mais surtout, cherté du matériel de fabrication. Nos cordonniers, chaque fois que ça augmente les matériels, ça se manque chaque fois. Même à l'aile, on a un problème de 8, c'est qu'on met en bas là. Donc au moins, dans un an, ça s'est monté au moins 3 fois à colle. La chaussure made in Dalois a aujourd'hui dépassé les frontières ivoiriennes, au dire de Yaya. On envoie même à France. Entièrement, il y a commande de France qui vient beaucoup même. Entièrement, les Ivoiriens qui viennent en vacances, quand ils viennent partir, ils passent la commande, ils envoient et s'en vont. Depuis le 24 juillet 2010, les cordonniers de Dalois sont réunis au sein d'une association. Cette initiative résulte de la volonté des acteurs de fédérer leur synergie afin de résister aux difficultés. Le président n'est autre que Mamadou Bari, qui a appris ce métier auprès de son père. L'artisan, ce n'est pas dans le marché. On parle de centre d'artisanat Dalois, mais vraiment c'est le nom. Parce que les artisans, pour tous nous les cordonniers, on n'est pas dedans. Et puis on veut vraiment que l'État vienne nous aider sur ce sens-là. Si on devait avoir un site où on peut se retrouver, ça serait encore plus facile pour nous. Pour ce cordonnier, voir la chaussure en cuir de Dalois s'exporter au-delà des frontières ivoiriennes est une fierté. Quand on parle de chaussures de Dalois, on s'est dit qu'on est en train de faire un travail qui valorise déjà la ville de Dalois. Mais puisqu'on n'a pas la capacité de faire tout pour nous, ça fait comme si on est en train de travailler, mais on n'a pas le bénéfice de notre travail. Le souhait le plus ardent de ces artisans est de valoriser ce domaine artisanal. Car les chaussures de Dalois sont un véritable label dans le monde entier. Ils souhaitent donc sa labellisation par les autorités. On souhaite que ça soit déclaré. Parce que c'est vrai, puisqu'on est en train de faire un autre petit travail, puisqu'on s'est plaint que ça ne va pas. Mais on s'est dit que c'est parce qu'on n'a pas appui. Si on avait appui de l'État, on est sûr que ça allait vraiment aller mieux. Initialement installé sur un site détruit par la mairie, ses fabricants de chaussures cohabitent désormais avec les commerçants du Grand Marché. Ils revendiquent aujourd'hui un nouveau recasement. Pour en savoir plus, direction la mairie. C'est Léopold Niangouran, le directeur des affaires sociales et culturelles, qui nous conduit sur le nouveau site du village artisanal en construction. Pour eux, le site a été aménagé. Il y a 16 magasins à partir de là. Et il y a 5 autres magasins qui doivent être construits, de sorte que nous puissions avoir 21 magasins pour les 21 artisans. Le prix d'une chaussure artisanale à Daloa varie entre 2 000 et 3 500 francs CFA, selon le modèle. En attendant l'ouverture prochaine du village artisanal de Daloa, les coordonnées militent auprès des autorités pour l'organisation d'un salon ou d'une foire commerciale pour faire la promotion des chaussures en cuir de la cité des Antilopes. Voilà donc une industrie artisanale bien organisée, avec de grandes ambitions, et qui mérite même d'être bien accompagnée. Passons à l'actualité, au cinéma. Ivana, une fiction qui met en relief les violences conjugales, une condition décriée par l'actrice Prisca Zemblé, qui est également réalisatrice de ce film. Angela Diallo. Ivana est un long-métrage ivoirien qui met en relieste la violence faite aux femmes dans les foyers. Ivana nous plonge en 1h51 dans la vie d'une femme qui a réussi dans le monde des affaires et qui se laisse malheureusement manipuler par amour. Un amour amer dont elle est fréquemment victime. Elle est battue par son conjoint. C'est une réalité triste que vivent de nombreuses femmes dans leur foyer, dont l'actrice principale, en même temps productrice et réalisatrice, l'ivoirienne Prisca Zemblé, met en exergue. Un film qui réveille la conscience des uns et des autres. Le message que je fais passer à mes sœurs, c'est de sortir des relations toxiques. Parce que vous ne savez pas comment ça peut se terminer. Apprenez à connaître la personne avec qui vous marchez, les personnes que vous fréquentez. Ivana, c'est un film de sensibilisation de la société africaine, voire même du monde entier. Il porte un regard sain sur la femme et lui donne de la valeur et de la considération dans le foyer. Le film était vraiment agréable. Et la seule chose que je peux dire aussi, c'est que nous déplorons le fait que les femmes soient maltraitées, violentées au sein de leur foyer. C'est une sensibilisation concernant les dames pour la violence qu'il y a. Et il faudrait qu'au sein de la société, nous devons prendre soin de ces femmes, de nos moments, pour ne pas qu'il y ait cette violence-là. Ce film Ivana sera diffusé dans les salles de cinéma à Abidjan et un peu partout en Côte d'Ivoire afin de donner des leçons, celles portées sur l'amour, la considération, le respect, le pardon mutuel dans le foyer. Et voilà une fiction qui sensibilise à voir très prochainement sur les grands écrans du cinéma. Dans l'actualité sportive, Sheikh Sissé Salah est suprême détenteur des médailles d'or numéro 1 mondial du taekwondo. Il a remporté un autre sacre dans la catégorie des plus de 87 kg au Grand Prix de taekwondo, compétition qui s'est déroulée en France du 1er au 3 septembre dernier. On regarde. Sissé Sheikh Salah confirme son statut de numéro 1 mondial dans la catégorie des plus de 87 kg. Le tireur ivoirien a remporté la médaille d'or au Grand Prix de Paris. Opposé au Britannique Carden Cunningham, Sissé a dominé les débats de bout en bout avant de finalement s'imposer dans le dernier round 5-2. Un succès qui permet à Sissé d'obtenir 60 points et de décrocher son billet pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Pour l'heure, Sissé reste indétrônable dans sa catégorie et peut préparer sereinement l'expédition dans la capitale française. Chez les dames, Bagby Ruth n'a pas fait le poids face à la chinoise Ji Sung. La tireuse ivoirienne s'est inclinée au stade des cas de finale. Bagby Ruth devra aller chercher 30 points qui lui restent dans d'autres compétitions pour valider sa qualification aux Jeux olympiques de Paris 2024. Le rapport de RTI Sport par Arsène Kouassi et nous retournons dans la ville de Bouaké pour un fait cette fois moins reluisant. Une adolescente de 14 ans, disparue depuis quelques jours, a été retrouvée morte par la police nationale. L'émotion est vive au quartier Brucro où habite sa famille. Ce sont des faits que racontent Boubakar Silla et Kader Sokodoko. Elle avait 14 ans et toute la candeur de son âge, Kofi Amoui Samira Ester, en classe de 5e, ne reprendra plus jamais le chemin de l'école. Elle a été retrouvée morte, une situation qui a plongé son quartier Brucro où elle habitait en famille dans le froid, à commencer par ses parents. Dévastée, la mère témoigne, malgré la douleur. Mercredi vers 17h, il y a un... Il est au forêt, il est là, il est parti là-bas. Il a dit, ah, depuis là il ne voit pas Samira. Le monsieur a appelé, le jeune là. Et ah, il m'a dit que Samira a quitté chez moi ici. Depuis là, on dit que Samira est parti chez toi là-bas. On l'appelle, ça passe pas. Qu'est-ce que c'est comme moi? J'ai dit, ah, elle est venue ici, oh. Mais on a discuté, 2h du matin, elle est partie. J'ai dit, ouh. Le corps mutilé a pu être identifié par la suite de la défunte. Les circonstances de sa mort et les présumés coupables sont encore à préciser. La police a appelé ma fille avec un frère. Ils sont allés, c'est ça, ma fille a reconnu le corps. Je m'en vais voir, effectivement c'était ma fille. Mais comme elle était beaucoup blessée, je ne l'ai pas reconnue. Les amis et voisins bouleversés décrivent la jeune fille comme étant pleine de vie. Elle causait tout le monde, elle riait tout le monde. Bon, tout le monde aussi aime son affaire. Elle n'a jamais fait parler avec quelqu'un qui a dit. Au moins, pour moi, elle a quelque part. Elle va venir, je ne crois pas que c'est ça. Après les informations d'usage par la police nationale et le bureau du procureur de la République près, le tribunal de première instance de Boaké, le corps de la jeune fille, a été remis aux parents pour procéder à son inhumation. Selon une source judiciaire, trois présumés coupables ont été interpellés puis déférés dans une prison à Boaké. Un juge d'instruction a été saisi du dossier et une enquête est ouverte pour rechercher le motif de l'assassinat de Kofi Amoui Samira Esther. Voilà des faits bien dramatiques. À présent, faisons un petit tour de l'actualité hors de nos frontières de ce lundi 4 septembre. Un actu en bref qui nous conduit au Gabon. Le nouvel homme fort de Libreville, le général Brice Soligui Nguema, prête serment pour formaliser sa prise de pouvoir devant les membres de la Cour constitutionnelle. Nous irons aussi à Nairobi, au Kenya, où s'ouvre le tout premier sommet africain pour le climat. Des éléments rapportés par Alexis Ouetraoko. Cinq jours après avoir renversé Ali Bongo, Ondiba, Brice Soligui Nguema, ancien aide de camp d'Omar Bongo puis commandant de sa garde, prête serment ce lundi pour formaliser sa prise de pouvoir devant les membres de la Cour constitutionnelle. Le général devient le quatrième président de l'histoire du pays après les Omba, Omar Bongo, Ondiba et son fils Ali Bongo. Brice Soligui a promis installer des institutions plus démocratiques avant des élections libres. Ce lundi 4 septembre, s'ouvre à Nairobi, au Kenya, le tout premier sommet africain pour le climat. Trois jours durant, des dirigeants africains et du monde vont échanger avec les acteurs de la société civile, des entreprises publiques et des organisations internationales pour parvenir à une feuille de route commune du continent pour la présenter à la COP en novembre. Rostem Onerov sera le prochain ministre de la Défense en Ukraine. Il remplace à ce poste Reznikov qui a remis sa démission au Parlement ce lundi. Le ministère de la Défense ukrainienne est au centre de plusieurs scandales de corruption, notamment sur des soupçons d'achat de vives pour l'armée à des prix trop élevés et la fourniture d'équipements défectueux aux soldats. Le président ukrainien Zelenskyy annonçait en août dernier le limosage de tous les responsables régionaux chargés du recrutement militaire pour éradiquer cette corruption. Et ce lundi marque la rentrée scolaire en France avec un enjeu de taille, le manque d'enseignants en raison de manque de moyens. Malgré le recours au contrat actuel, 2000 postes d'enseignants ne sont toujours pas pourvus. Une situation particulièrement tendue dans les académies de Créteil, Versailles, Guyane et Mayotte. Le ministre de l'Éducation nationale explique que cette situation n'est pas récente et liée au manque d'attractivité du métier dans le pays. Et voilà, c'est le dernier point de ce journal. C'est la fin de cette édition. Le journal a été traduit en langue des signes. Le prochain point d'information est à 15h. Action l'après-midi sur RTI 1. Action l'après-midi sur RTI 1.